Générique Nous sommes le 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer Et à cette occasion, nous allons faire un point sur cette maladie qui devient un véritable problème de société Pourquoi ? Parce qu'avec l'allongement de la durée de vie et le vieillissement de la population Apparaîtront autant de malades potentiels C'est une maladie qui fait peur Alzheimer, serons-nous tous touchés ? C'est notre débat du jour Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0900 C'est mon invité, le docteur Pierre-Yves Navarro, qui vous répondra Bonjour docteur Bonjour Vous êtes praticien hospitalier gériatre à l'hôpital de Sartène Alors vous êtes en Corse depuis peu ? Oui, 1er septembre 2016 Oui, mais je suis venu en Corse au préalable quand même avant de prendre mes fonctions Alors vous connaissez bien la Corse ? Je connais la Corse, oui Pourquoi Sartène d'ailleurs ? Parce qu'à Sartène, j'ai été donc amené à adhérer à un projet d'unité spécialisée d'hébergement renforcé dédié à la maladie d'Alzheimer et aux personnes qui sont atteintes sévèrement de cette maladie Alors il y a une particularité, c'est cette UHR qui veut dire ? Unité d'hébergement renforcé D'accord, et elle est toute neuve ? Oui, c'est une unité récente avec une architecture moderne et donc des moyens qui correspondent à la directive qu'on a dans le plan Alzheimer et qui nous amène à des accompagnements très spécifiques D'accord, alors l'approche thérapeutique elle est particulière puisqu'elle s'adresse à des patients dits entre guillemets perturbés Oui, alors l'approche thérapeutique est en fait particulière dans le sens où en fait on regroupe là nombre de techniques spécifiques au sein d'un lieu qui accueille des personnes qui sont atteintes avec des comportements difficiles qu'on appelle perturbateurs et qui en fait sont très dérangeants dans les milieux conventionnels Mais en fait je dois préciser que les techniques que nous utilisons en UHR sont exactement celles qui peuvent être utilisées en maison de retraite, en EHPAD ou ailleurs mais nous sommes plutôt concentrés et focalisés et plus que les autres D'accord, on a un exemple d'une de ces nouvelles structures qui vient d'être mis en place, elle est à Nancy Je vous propose de regarder un petit extrait et vous nous direz si ça ressemble à certaines ensuite D'accord C'est un bâtiment tout neuf entouré de jardins à quelques mètres de l'EHPAD A l'intérieur, 26 chambres pour accueillir les 26 futurs résidents souffrant de la maladie d'Alzheimer, certes, mais encore très autonome Alors tout a été pensé pour les aider On a avancé pour que tout soit fait en termes de compétences, puisqu'on a formé les professionnels Et en termes de bâtiments, puisque c'est une structure qui présente notamment de nombreux couloirs de déambulation Un jardin thérapeutique, une cuisine thérapeutique, des adaptations des locaux pour ce qui est problématique de handicap Donc elle est vraiment adaptée à ces patients-là En Meuse on dénombre 1500 malades pour seulement 200 places Aujourd'hui, la priorité est donnée au maintien à domicile, reste qu'à un certain stade, la maladie n'est plus gérable Il faut que l'aidant ait suffisamment de lucidité pour que ce passage d'entrée en établissement se fasse dans les meilleures conditions J'ai envie de dire dans des conditions presque de sérénité Et surtout, surtout, quand on voit la qualité de ces établissements qui sont proposés aux familles Déculpabilisez-vous, vous avez vu comment on peut maintenant faire de la prise en charge Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas en échec, ce n'est pas un échec de n'avoir pas réussi Les premiers résidents arriveront le 29 février prochain, le temps d'être préparés à ce nouveau cadre de vie Quant à l'EHPAD, il a encore d'autres projets 15 millions d'euros pour les trois prochaines tranches de travaux qui devraient faire entrer les anciens bâtiments dans le XXIe siècle Est-ce que ça ressemble à ça, à certaines, docteur ? Alors, pour en parler précisément, oui, le modèle est similaire C'est-à-dire que les conditions qu'on évoque dans ce documentaire sont celles qu'on va retrouver à certaines, en gros Mais je pense qu'à certaines, il y a une personnalisation quand même des différences notables Et notamment un effort qui est fait sur les conditions qu'on essaye de rendre le moins sanitaires possible Puisque ça reste un lieu de vie Donc des missions thérapeutiques, des missions de soins, mais un cadre de vie qu'on va essayer de rendre Un petit peu en dehors du décor qu'on vient de voir aujourd'hui, plus plaisant à vivre Notamment pour un peuple comme en Corse qui a une culture très forte et qui a besoin de repères culturels C'est important même dans l'approche de la maladie d'avoir l'impression finalement d'être un peu chez soi Tout à fait, c'est plus qu'important C'est qu'on ne peut pas traiter les gens dans un milieu, on va dire, artificiel comme si on fait dans un bocal avec un poisson rouge Il faut qu'ils retrouvent dans ces lieux des repères qui sont ceux qu'on a à la maison Une table est une table, une chasse est une chasse Alors docteur, on va revenir sur la maladie qu'on a longtemps qualifiée de sénilité parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie neurodégénérative qui va toucher presque 900 000 personnes en France aujourd'hui Oui, le chiffre est impressionnant et il est confirmé régulièrement par tous les sondages, toutes les études qu'on peut faire Et je dirais dans toutes les régions du monde, on a une manière d'évaluer le pourcentage de personnes atteintes Et on en est aujourd'hui à près d'un million de malades en France Et alors les projections d'ici 2050 ? Alors elle serait en fonction de ce qu'on connaît du vieillissement et des conditions de la maladie aujourd'hui Elle serait impressionnante en nombre Un chiffre 130 millions de patients impactés Voilà, on espère au niveau humanitaire Oui, dans le monde On espère que la recherche, on espère que les progrès qu'on fera au niveau des ouvertures de traitement On espère que les accompagnements qui aujourd'hui sont bien maîtrisés Puissent amener à moins de malades, des malades avec moins de douleurs, de souffrances Et des accompagnants également plus à l'aise avec leurs proches malades Alors Pierre, d'où l'interrogation de départ, Alzheimer, serons-nous tous touchés demain ? C'est la grande question et c'est le poison du vieillissement C'est-à-dire que quand on arrive en âge, on se dit est-ce que je vais être malade ou pas Alzheimer ou pas Parce qu'on a bien sûr des cas très connus de gens qui, malgré une grande connaissance Malgré un grand niveau intellectuel, malgré des situations, ont eu la maladie Et donc on ne peut pas se départir de l'idée que pourquoi pas nous Mais c'est quand même, on va dire, individu dépendant et ce n'est pas une règle Il faut attendre l'avancée en âge pour voir si on a des signes, des dispositions Et même quand on est... Parce qu'Alzheimer, c'est forcément la maladie d'Alzheimer liée à l'âge ? Une pathologie liée à l'âge ? Alors oui, bien sûr, l'âge c'est le pivot central de la maladie et de sa genèse Quelqu'un à 40 ans ne peut pas... Si, on a notamment des exceptions On a en France des centres qui sont privilégiés pour la prise en charge de malades jeunes Mais ces malades sont atteints de formes familiales qui sont extrêmement rares Et qui correspondent à 2 à 3% de l'ensemble des malades On a plutôt affaire à des formes qu'on appelle sporadiques Qui viennent avec l'âge et qui, comment dire, génèrent un vieillissement cérébral Aux alentours de 75 ans, c'est la forme la plus commune Parce que les questions récurrentes qui reviennent C'est est-ce que c'est héréditaire et est-ce qu'on peut guérir de la maladie d'Alzheimer ? Alors c'est héréditaire, tel qu'on en parle, non Ça l'est dans des cas très précis et c'est heureusement extrêmement rare Oui, ben voilà, on a une réaction de Marion qui dit... Donc on est enclin à faire la maladie, mais c'est d'une manière générale dans le vieillissement Avec des prédispositions dont on pourra discuter Mais tout le monde n'ira pas vers la maladie, malgré certaines prédispositions On rassure Marion Le risque ne veut pas dire que vous allez être malade Ça aussi c'est un discours qu'il faut tenir Est-ce qu'on guérit la maladie ? Aujourd'hui non Mais pour être dans le contexte de l'émission et à donner un peu d'espoir et d'espérance La recherche avance et un jour, quand on ne sait pas, on trouvera des remèdes, des médicaments Ce qu'il faut pour arrêter les symptômes suffisamment tôt pour que les gens ne soient pas malades Vous avez raison de le dire, Pierre-Yves, l'idée ce n'est pas de diaboliser la maladie Et surtout ce qu'il y a autour, mais au contraire d'informer Et ça permettra de comprendre et d'avancer Alors est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants de la maladie ? Des facteurs déclenchants qu'on en parlait, on peut dire qu'on en trouve de multiples Tout dépend des individus et de leur capacité à vivre une vie de bien-être, de félicité Et madame Françoise Fauret disait de bonheur Mais facteur déclenchant, ça peut être un stress, un accident de la vie, un veuvage Une mise à l'écart, une retraite mal vécue, enfin tout ça Et là on voit quand même qu'on rentre dans des terrains qui sont des terrains d'ordre psychologique et psychique De dépression, d'anxiété et autres Ensuite on a accroché à tout ça des problèmes de maladies vasculaires, d'ordre neurologique Qu'on traite bien sûr en avant-garde Parce qu'on sait que des gens qui sont atteints de ces maladies, de facteurs de risque Ont plus de risque que d'autres, ont un réel danger d'être atteint Alors quels sont les premiers symptômes de la maladie ? Les premiers symptômes sont d'une manière générale des symptômes d'ordre comportemental et intellectuel D'abord on a des gens qui deviennent entre guillemets bizarres, pas comme d'habitude Et l'entourage s'en aperçoit Donc des traits caractériels qui changent, des comportements qui sont inhabituels Mais aussi la fameuse plainte mémoire, on a des gens qui perdent la mémoire Ou qui n'ont pas la même concentration et attention pour être dans une activité D'un point de départ au résultat Et là on se rend compte qu'on a une personne qui a changé Et qui est suspecte, entre guillemets, d'avoir un diagnostic comme celui-là Mais alors le problème c'est peut-être que lorsque les symptômes apparaissent Il est déjà trop tard Alors on s'est malheureusement rendu compte aujourd'hui Que lorsqu'on est arrivé à un degré d'incompétence comme celui-là Ou de constat comme celui-ci, on a un recul de la maladie qui est déjà parfois de 20 ans On a déjà 20 ans de vécu avec la lésion, le processus maladie Et donc on arrive tard Pour autant, il y a quand même des gens qui réagissent bien à l'accompagnement Allant au diagnostic et qui rentrent dans les filières de prise en charge Et qui en tirent un bénéfice pour lesquels on arrive à stabiliser les troubles Voir même à corriger certaines évolutions Alors on avait une question d'une téléspectatrice qui nous demandait si on en meurt De la maladie d'Alzheimer Alors on meurt de tout, je dirais madame de la maladie aussi Mais si on doit prendre en compte le fait de la maladie d'Alzheimer Et de l'espérance de vie, je dois vous dire qu'en tant que gériatre Les gens qui ont cette maladie peuvent vivre très vieux Et ont la même espérance de vie que nous Sauf bien sûr que la caractéristique de leur santé est particulière Alors l'enjeu c'est peut-être aussi de faire un suivi sur les personnes Qui ont des pathologies prédisposantes Et ça, ça relève plus du suivi de médecine générale Oui, c'est un sujet très intéressant parce que lorsqu'on raisonne sur les études qu'on fait Sur la clinique, on se rend bien compte quand même que si on traitait bien l'hypertension Les problèmes vasculaires, les diabètes, les dépressions, l'anxiété généralisée Et puis tout le cadre du vieillissement psychique Qui amène les gens à être démotivés à se mettre en marge de la société Eh bien on arriverait, je pense, à prévenir à peu près entre 30 et 40% Ah oui, c'est énorme De l'ensemble des nouveaux cas Alors là vous parlez d'un volet psychologique Mais il y a aussi, si je puis dire, des pathologies mécaniques Du type diabète, du type maladie cardiovasculaire Ça on peut prévenir déjà pour éviter de débloquer la maladie d'Alzheimer ? Alors si on rentre dans le traitement des maladies cardiovasculaires On rentre dans une prévention du risque de la maladie d'Alzheimer Ça on en est sûr, notamment pour l'hypertension Ça c'est sûr Pour le diabète c'est pareil, on a fait aussi des relations Donc les fragilités vasculaires amènent les gens à un risque au niveau de la maladie Donc tout est dit, il faut bien sûr en médecine générale Prendre en compte tout ça L'apnée du sommeil, l'assurance respiratoire, le tabac, etc Donc ce sont des gens qui sont fragilisés au niveau du cerveau Il y a tout un autre volet qui est un volet d'ordre psychologique Sur lequel aussi il faut porter intérêt Puisqu'on sait très bien que la dépression pour certains C'est une maladie cognitive qui ouvre la porte de la maladie d'Alzheimer L'anxiété c'est pareil Et quant à la démotivation, c'est-à-dire le fait que les gens vieillissent Avec une perte d'intérêt d'élan vital Eh bien ça les envoie vers des pannes et donc des lésions cérébrales D'où le danger du passage à la retraite On avait une réaction d'une téléspectatrice tout à l'heure Qui nous disait que c'était une étape qui pouvait provoquer ensuite Oui, toutes les mises à l'écart dans le processus de vieillissement Toutes les dévalorisations amènent à des blessures de la considération de soi Et amènent les gens à des dispositions psychiques qui peuvent aller vers des pannes cognitives Alors docteur, on est bien d'accord, on ne soigne pas la maladie, on l'accompagne ? Pour l'instant c'est ce qu'il faut dire On ne soigne pas la maladie Mais de gros efforts sont faits par des chercheurs, notamment en France Vis-à-vis des vaccinations, vis-à-vis de certains médicaments Vis-à-vis d'études et de mise en forme de ces thérapeutiques Mais on en est toujours à des échecs qui sont des échecs à deux doigts de la réussite Donc on a de l'espoir Maintenant on ne traite pas, on ne guérit pas Mais on accompagne bien les malades et les familles Et c'est là-dessus qu'il faut insister Et pourtant c'est aussi pour cette raison que la maladie d'Alzheimer fait peur Parce qu'elle va créer une dépendance, qu'elle soit physique, mentale ou économique aussi D'où l'importance de mettre les malades dans un dispositif d'accompagnement complet Oui, c'est important d'avoir un dispositif Donc le plan 2008-2012 plus celui qui est ajouté aux maladies non-dégératives Deux plans définissent bien quand même des filières et des moyens d'intervention et d'accompagnement Et en Corse les choses se mettent en place On a différentes unités très spécialisées un peu partout sur la Corse Avec une bonne répartition territoriale Mais ce que je veux dire quand même c'est que l'accompagnement c'est aussi une philosophie D'impliquer les familles, d'impliquer les professionnels Dans une dynamique qui est non seulement sanitaire et thérapeutique Mais une dynamique où j'emprunterais la formule de monsieur Jérôme Pellissier Qui dit que ça doit rester l'enjeu d'un échange heureux Il faut que ces gens aient conscience qu'il y a encore du bonheur à vivre avec des personnes qui sont altérées Voilà, et dans notre société qui parfois est hostile avec les personnes âgées Je vous remercie infiniment Pierre-Yves d'avoir répondu à nos questions Vous restez là simplement pour vous dire que demain à votre place Nous allons parler de la mode de l'hyperlocal Est-ce que l'hyperlocal est un gage de qualité dans son assiette ? C'est Émilie Claudet qui est membre de l'interview Corse Qui répondra à nos questions Encore une fois merci beaucoup Merci à vous de nous avoir suivi On se retrouve demain même endroit Ciao